Cette chronique est une présentation de Magistère, les équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Les équipements adaptés Magistère, Marie-Claude Duquette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Cette semaine, tu viens nous parler des services que tu offres à ton magasin. Oui, les équipements adaptés Magistère, je l'ai fondé en 2002, donc ça va faire 14 ans cette année que je suis là. Moi, j'ai une formation en réadaptation physique, donc j'ai étudié pour aller donner du service à mes gens. Ce que j'aime, c'est d'adapter, donner de l'autonomie à mes gens qui sont en perte d'autonomie, finalement. C'est ça, les gens de plus en plus veulent rester chez eux au lieu d'aller dans des grands centres, puis tout ça, puis ils ont besoin d'un coup de main, justement. C'est ça, exactement, parce que de toute façon, dans les grands centres, il n'y a plus de place, il n'y a plus beaucoup de place. Puis on encourage le service de santé, on encourage les gens davantage à rester à domicile. Donc moi, c'est d'aller les rendre autonomes, les rendre en sécurité à leur domicile. Ils veulent rester chez eux. Et de plus en plus, les gens décèdent aussi à domicile. Donc, c'est de les accompagner jusqu'à la fin. De pouvoir personnaliser, dans le fond, c'est un peu la différence par rapport à un autre endroit, parce qu'on va se procurer un produit similaire, mais on n'aura pas le service personnalisé comme toi tu vas offrir. C'est ça. Nous, on se spécialise en allant à domicile, justement, en allant conseiller les gens chez eux. Donc, on va évaluer les besoins, on va évaluer l'équipement qui sont sur place. Comme ce soir, j'ai été chez un client, il y a un bain tourbillon, donc c'est pas n'importe quel équipement qui va fonctionner. Donc, nous, on va emmener l'équipement, on va en emmener plusieurs, on va l'essayer avec la personne, puis on va évaluer qu'est-ce qui convient. C'est pas nécessairement le plus cher qui va convenir, donc c'est le plus sécuritaire, puis le plus facile pour lui. Aussi, on fait de la location d'équipement. Donc, la personne que j'ai été voir ce soir, c'est un remplacement de hanche qu'il va avoir dans quelques jours. Donc, il n'y a pas besoin de ça pour plusieurs années, c'est juste environ deux mois qu'il y a besoin d'équipement. Donc, on fait de la location à ce moment-là pour faciliter la vie. Parfait. Puis, on peut retrouver tous les produits en allant à la boutique, dans le fond, pour voir ce qui est à faire. Puis, je te présente des produits depuis quelques semaines ici. Écoute, tu as vu la vaste variété de produits que j'ai. Des produits que je ne t'ai pas montrés, l'urologie, l'astomie, donc des sacs urinaires, des catheteurs, les gens qui en ont besoin. L'astomie, quand il est opéré, qui ont des sacs d'astomie, on a ça aussi. Fait que les gens peuvent venir me voir pour ça. Bon, évidemment, les bas sports, je démontrais ça. Je vais leur démontrer dans d'autres chroniques aussi. Les bas sports, ce que je vais faire, je vais à domicile mesurer à domicile mes clients. Souvent, ils ont de la difficulté à venir chez nous. Puis, ce qu'on va faire ensuite, on va enseigner comment les mettre. Puis, je vais faire de l'enseignement aux professionnels aussi dans les centres. Des fois, dans les résidences personnes âgées, bien, le personnel qui est là, je vais les donner de la formation aussi. Donc, c'est sûr, on a des produits d'incontinence. On a des lits aussi, on est en location. Moi, je vends des lits électriques. Donc, on va les conseiller quels lits qu'ils ont besoin. Des fois, c'est besoin des lits plus étroits pour pouvoir donner un soin, par exemple, aux lits. Des fauteuils, je t'ai déjà présenté ça, des fauteuils éto-solveurs, des fauteuils berçants. Bien, de l'adaptation de domicile, des aides techniques pour l'habillage, l'alimentation, puis tout ça. On va être capable d'aller conseiller les gens. Bien, évidemment, les cadres porteurs, l'été, c'est des choses qu'on a. Puis, c'est très agréable de se promener avec. Donc, plein, plein de produits qu'on peut avoir. Et même si c'est une boutique spécialisée, c'est pas plus dispendieux qu'ailleurs. Puis, même souvent… En plus, c'est inclus service. Bien oui, service conseil, service qu'on est capable de… Juste de donner un exemple, j'ai quelqu'un qui vient chez nous l'autre fois pour avoir un fauteuil roulant. Bien, la personne est capable de marcher, puis elle est capable de faire ses choses. Si on va tout de suite en fauteuil roulant, bien, on va perdre des capacités probablement. Donc, on va lui conseiller d'autres choses tout en étant sécuritaire. Une marchette, par exemple, avec quatre roues, qui est capable de se déplacer, s'asseoir quand il est fatigué. Fait qu'on va… Moi, je veux qu'il garde l'autonomie. Je veux qu'il soit… qu'il continue à être autonome. T'as pas à attendre qu'il arrive un accident, là. Bien non, c'est ça. Justement, on s'en va à peine d'aller… de prévenir, puis justement, s'adapter soit la résidence ou de se procurer un accessoire qui va leur permettre de mieux se déplacer, puis tout ça. Des fois, j'ai des demandes des familles pour aller évaluer à domicile. Qu'est-ce qu'on pourrait installer dans la salle de bain pour que ça soit plus facile? Comme je dis à mes clients, là, si on force le matin à se lever du lit, si on force à se lever de la toilette, si on fait un effort aussi à se lever de la chaise, si on fait des efforts à faire toutes nos activités quotidiennes, bien, à la fin de la journée, il ne nous reste plus d'efforts, il ne nous reste plus d'énergie. Donc, bien, en surélevant la toilette, en mettant une poignée pour le lit, par exemple, mais ayant des techniques comme ça, bien, ça nous économise nos énergies pour pouvoir faire notre journée puis avoir plus de plaisir. Si j'ai des parents qui sont en perte d'autonomie, mais ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas aller te consulter parce que l'orgueil, des fois, fait en sorte que les gens ne veulent pas demander conseil, est-ce que je peux rentrer en contact avec toi et dire, bien, tu peux-tu aller discuter avec mes parents pour dire, bon, écoute, ils ont besoin d'un coup de main? Un bon truc, là, pour ça, puis écoute, j'ai régulièrement des gens comme ça, on serait comme ça aussi. Ce qu'on fait, c'est de la location. Par exemple, moi, je dis, bien, vous pouvez louer l'équipement un mois, c'est pas pour tout le temps, c'est juste pour essayer, on l'explique comme ça, c'est juste pour essayer, c'est juste pour voir, c'est un mois, c'est pas cher, puis au bout du mois, la personne qui est âgée ou qui en a besoin, elle, elle va s'apercevoir, ah oui, c'est vrai, c'est pratique, ouais, finalement, mais c'est elle, c'est la personne qui va prendre la décision, ce ne sera pas toi. Fait que ça va passer beaucoup mieux. Mon parc de location, je te dis, c'est à près tous des équipements neufs, parce qu'au bout de ma location, je dois un équipement. Fait que ça arrive régulièrement qu'on fait ça. Puis souvent, des équipements, même les gros équipements pour les fauteuils, on va les louer pour que les gens puissent voir si ça fonctionne bien, pour pouvoir l'acheter par la suite. Marie-Claude, les gens qui t'entourent, qui travaillent avec toi, c'est des professionnels également? Oui, j'ai Julie qui travaille avec moi au bureau, ça fait presque dix ans qu'elle travaille là. Donc, elle connaît très bien les produits. Julie s'occupe de la réception, de recevoir. Si vous venez au magasin, c'est Julie qui va vous accueillir. Elle connaît très bien les produits, elle est infirmière aussi, elle connaît les gens d'ici aussi, donc elle est capable de vous conseiller adéquatement. Moi, je suis souvent sur la route, je vous le disais quand je faisais du service à domicile, fait que moi, je suis à peu près tout le temps partie. C'est Julie qui vous conseille davantage. Parfait. Puis si les gens veulent plus d'informations, ils s'adressent à quel endroit? Bien, chez nous, les équipements adaptés magistères, c'est au 418-386-3880. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de magistères des équipements adaptés. Le maître de l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada